Bon, maintenant que j'ai fait mon long baratin sur la série, et désolé si les fans-fans trouvent que c'est trop négatif, mais malheureusement, je n'ai pas super envie de mentir. Et c'est vrai que même si j'aime beaucoup le début de la série, la version plus récente me laisse un petit peu plus indifférent. Mais on est sur le début de la série. Même si c'est éteignement récent, c'est juste un remake d'une réédition. Ça va, c'est que le TAC V3, disons. Mais néanmoins, ouais. Donc, on va se lancer immédiatement sur une nouvelle partie, et on ne va pas perdre de temps. Donc, nous avons... Niveau difficulté, comme d'hab. Débutant, normal, difficile. Alors, j'aime bien. Démarrer avec des objets rares en mode facile, mode équilibré conseillé aux joueurs novices, et mode où les combats sont intenses. Je veux dire, vous avez facile, novice, intense. Ça va, il n'y a pas de mode pour les joueurs normaux, ou pour juste... Sincèrement, c'est quelque chose que les jeux ont du mal à vraiment faire aujourd'hui, ce qui vous donne tous l'impression que si vous ne prenez pas le mode le plus difficile, vous êtes une grosse nullité. Mais d'après ce que je sais, il n'y a pas une si grande différence entre le mode normal et difficile. Mais je suis une quiche. L'objectif, c'est de montrer le jeu et potentiellement donner envie d'y jouer, pas juste de montrer moi qui meurt tous les 10 mètres. Donc, je suis un novice. Allez-y, je suis un novice. Automatique... Celui-ci, on peut le changer. Donc, je suppose... Je vais mettre manuel. Ah non, pas de vibration. Et ouais. Donc, on est à voir. Non, pas de vibration. I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real? Or not? Like, is any of this for real? 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 Sous-titrage ST' 501 ... Il y a tant à faire, et si peu de temps. Mais ne te presse pas, n'aie pas peur. La porte est toujours fermée. Quel pas ! Maintenant avance, viens par ici. Je vais où je veux ! Nous pouvons orienter le joystick gauche légèrement pour marcher, au maximum pour courir. Élémentaire ! Je ne contrôle déjà pas parfaitement le jeu. Je sais courir les gens. Et tout d'un coup, le pouvoir est en toi. Si tu lui donnes forme, il te donnera la force. Choisis bien. Ne va pas du côté obscur. Et nous apprenons à sauter dans le même temps. Alors c'est très très fort, puisque on vous apprend comment marcher, courir, et tout d'un coup, boum, choix. Direct. Et en plus, ce n'est pas un petit choix. Je veux dire, même si je suppose que la majorité des gens, dès le début, dans la première partie, vont sauter sur l'épée en mode épée ! Ce que je peux comprendre tout à fait. Ce que j'ai fait aussi, de toute façon, à l'époque. Ouh, ça va, tu lui marches à moitié dessus, tu sais, ce n'est pas très poli. Bon, ce n'est pas grave. Vous m'étonnez qu'elle fasse la tronche. Bref, nous avons... Nous, 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 nous rappelons de commencer le jeu et trois choix s'offrent à nous. Mais ce ne sont pas des petits choix. Ceux-ci, globalement, vont avoir un impact sur vos statistiques de base, mais également sur l'ordre dans lequel vous allez apprendre vos compétences. Sans elles non plus super... Enfin, ça ne va pas non plus changer complètement tout. Mais disons que ça va quand même... Ce n'est pas un petit choix. Le problème, c'est qu'il vous donne zéro info. C'est totalement, tiens, voilà, une épée, un bouclier, un sceptre. Choisis ! Ha 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 ! Donc déjà, on va parler côté stats. Donc, bien entendu, bon, ça, ça peut se deviner assez facilement. L'épée va vous permettre d'avoir le maximum en force. Dès le début, 6. Vous donnez la moitié, pas la moitié, le moyen en termes d'objets. Parce que vous aurez accès à des objets de soins que vous pouvez utiliser. Et d'après ce que je sais, ça n'augmente jamais. Donc, c'est assez important à noter. Et donc, en prenant l'épée, vous en aurez accès à 7. Ce qui est un peu le moitié, le moite-moite. Autrement, par contre, ça vous donne le minimum de défense possible, ou quasi. A savoir, un ou deux. Et après, vous avez deux autres points. Vous avez les PM. Vous pouvez en avoir deux, mais ça, c'est pareil partout. Sauf si vous prenez le sceptre. Ce qui n'est pas là, c'est là. Et les AP, qui sont en fait vos points de compétence. Vous en avez soit un, soit trois. Globalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez choisir une des armes. Genre, par exemple, l'épée. Et ensuite, vous devrez abandonner l'une des deux autres. Mais là, par contre, ça sera juste des altérations de statistiques. Ça n'aura aucun réel impact. Ok. Ok, d'accord, ce n'est pas voulu. Mais déjà, on peut voir que je peux faire à moitié glisser la caméra. Peu importe. Donc, par exemple, si vous prenez l'épée, ça vous donne forcément 600 forces. Et soit vous abandonnez le bouclier, vous avez moins de défense. Mais vous avez plus de points de compétence. Soit vous abandonnez le CEP pour moins de points de compétence, mais plus de défense. Si vous prenez l'épée, je vous conseille d'abandonner le bouclier. Puisque un point de défense, selon moi, ne vaut pas les deux points de compétence. Non, ce n'est pas du glitch. Est-ce que c'est supposé, en gros, dès que vous êtes proche du truc, c'est supposé zoomer dessus ? Sauf que ça ne marche pas. Ça se contente juste de faire un petit bond de la caméra et ça repart ailleurs. Si vous prenez le bouclier, vous aurez forcément la meilleure défense, 4. Et votre force ne sera pas si faible que ça, en fait. Puisque vous aurez soit 5 en force si vous abandonnez le bâton, soit 4 si vous abandonnez l'épée. En revanche, si vous abandonnez l'épée, vous aurez plus de points de compétence, 3. Et sinon, en termes d'objet, vous avez le maximum, à savoir 8. Et vous avez aussi 2 PM. Et enfin, si vous prenez le bâton, vous aurez le maximum de PM possible, à savoir 3. Le minimum d'objet, à savoir 6. Maximum de points de compétence par défaut, peu importe ce que vous abandonnez, 3. Et les stats générales vont dépendre. Si vous abandonnez le bouclier, vous aurez une très haute force, 5, mais une très faible défense, 1. Donc le deuxième plus haut en termes de force, c'est le plus faible en termes de défense. Et si vous abandonnez l'épée, vous aurez vraiment le moite-moite, à savoir 3 et 3. Qui reste le plus faible en termes d'attaque, le 3, mais qui reste quand même des 100. Personnellement, je considère que si vous prenez le bâton, je ne sais pas trop quoi dire. J'aurais dit qu'abandonner l'épée est recommandé, puisque un peu de défense, ça sert. Surtout que, sauf erreur, les dégâts magiques sont basés sur vos PM et pas sur l'attaque. Et si vous prenez le bouclier, je pense qu'il est recommandé d'abandonner l'épée, puisque vous perdez un seul point en force, ce qui n'est pas vraiment si énorme que ça. Mais vous gagnez 2 points en compétence, ce qui est bien meilleur. En termes des 3 choix, après, comme je vous l'ai dit, ça va altérer l'ordre dans lequel vous allez apprendre vos compétences. Les compétences sont très importantes, il y en a certaines qui sont actives, d'autres passives, la majorité passive. Certaines sont purement défensives, d'autres sont plus orientées sur la magie ou la régénération, pendant qu'une grande partie sont purement offensives. Cependant, l'ordre dans lequel vous obtenez va dépendre du choix que vous allez faire au début. L'épée va bien entendu vous donner accès à tout ce qui est bourrin, pendant que le bouclier va vous donner accès à des techniques défensives et de survie beaucoup plus tôt. Le bâton, pendant ce temps, va vous permettre de récupérer de la régénération de PM et d'autres trucs passifs intéressants beaucoup plus tôt. Notez que vous aurez de toute façon toutes ces compétences, une fois que vous aurez atteint le niveau maximum, c'est exclusivement l'ordre qui change, il n'y a pas de compétence qui est exclusive à l'une des trois. Donc en soi, il n'y a pas non plus besoin d'y passer une heure à réfléchir dessus. Personnellement, je considère que le bouclier est le meilleur choix, mais je peux me tromper. C'est essentiellement, enfin ça dépend du style j'ai envie de dire. Le bâton, de ce que je sais, est très fun à jouer et très puissant, mais par contre il faut réussir à bien gérer le style. L'épée est simple à utiliser, mais elle tend à vous permettre d'aller rapidement dans les niveaux, à tuer les ennemis, etc. Mais vous aurez beaucoup plus de mal sur les boss, parce que ceci, ce n'est pas le bonus en attaque ou les techniques offensives qui vont vous permettre de les tomber à ce point beaucoup plus vite. Et avec votre défense en carton pâte, quelques coups suffisant à vous faire des dégâts colossaux. Pendant que le bouclier réclame un petit peu plus de réactivité, mais reste en fait, c'est le plus équilibré, d'une certaine manière. Personnellement, c'est vrai que j'ai tendance à le prendre, parce qu'il y a la compétence parade, qui est littéralement, vous appuyez sur carré pour bloquer un coup, ou pour bloquer une série de coups, ce qui est devenu d'ailleurs essentiel dans les Kingdom Hearts récents. Je veux dire, Kingdom Hearts 2, sans parade, je pense que vous crevez tout le temps. Je ne sais pas sur vous qui en est qui l'est fait sans, mais je veux dire, c'est... voilà. Et par exemple, dans la... Alors, c'est quelque chose qu'ils ont modifié un petit peu entre la version PlayStation 2 et la version PlayStation 3. Je ne sais pas pour la version PlayStation 4, parce que je ne suis même pas sûr qu'elle soit sortie du Japon, donc je ne pense pas que c'est un impact à ce point énorme. Mais en gros, par exemple, dans la version PlayStation 2, vous obteniez parade au niveau 9 avec le bouclier, ce qui est la première compétence que vous obtenez. Ce n'était pas voulu. J'avais oublié qu'il fallait sauter dessus pour que ça vous donne. Au niveau 24 pour le bâton et au niveau 36 pour l'épée, ce qui fait quand même tard. Dans la version PS3, en revanche, ils ont repoussé ça. Et parade arrive au niveau 15 avec le bouclier, 33 avec le bâton et 24 avec l'épée, ce qui est un petit peu plus cohérent et rend, selon moi, l'épée un petit peu plus intéressante. En toute honnêteté, je préfère le bouclier surtout parce que ça vous donne des stats équilibrées. Pour le moment aussi, les meilleures stats du tas. Le plus d'objets, puisque à nouveau, je crois que les objets consommables, vous ne pouvez pas les augmenter. Je ne suis pas sûr, je ne crois pas. Et comme ça, au moins, vous savez que vous n'allez pas vous planter. Ça vous donne du défensif et ça va vous permettre de tester d'autres styles. Donc, je vais rester sur le bouclier. Donc, c'est vrai que je l'ai montré ça juste avant. Le pouvoir du gardien, l'esprit de protection. Un bouclier pour te repousser. Je vais peut-être montrer les autres aussi, par principe. Est-ce que là, le pouvoir que tu recherches ? Donc, comme ça, le bouclier aura été montré trois fois. C'était inutile à en pleurer, au moins. C'est moi ou j'ai lerté un mur invisible ? Bref, le pouvoir du guéris et un courage invincible. Une épée à la puissance destructrice. Est-ce que là, le pouvoir que tu recherches ? Non. Même si j'aimerais, j'aime les épées. Mais malheureusement, je suis obligé de m'en débarrasser. Je dis, bâton, bâton ! Bâton. Enfin, c'est... Le pouvoir du mystique. La force intérieure. Un cètre puissant et magique. Est-ce là, le pouvoir que tu recherches ? Non. Donc, cette fois-ci, la quatrième sera la bonne. Non, la troisième sera la bonne. Le pouvoir du gardien. Oui, on sait. Oui ! Qu'il en soit un, c'est. Qu'abandonnes-tu en échange ? Donc, comme je l'ai dit, le second choix va être extrêmement statistique. Ça ne va rien altérer d'autre. En général, c'est soit un petit peu d'attaque, mais vous perdez en défense. Soit c'est un petit peu de points de compétence, mais vous perdez en autre chose. Enfin, il ne faut pas chercher midi à 14h, mais le plus souvent, je considère qu'il vaut mieux ne pas abandonner le cètre. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Puisque ça vous donne plus de points de compétence, et les compétences, c'est utile. Donc, ben oui, j'abandonne. Je renonce ce pouvoir. Tu as choisi le pouvoir du gardien. Tu as abandonné le pouvoir du guerrier. Est-ce la forme que tu as choisie ? Oui. Ah ! Ce n'est pas solide, ces trucs. C'est encore moins solide que je pensais. J'espère que tous ces éclats de verre n'auront pas à m'infliger des blessures trop graves. Ça serait triste. Je n'ai même pas commencé le jeu, quoi. Même si je dois reprendre à m'inquiéter plutôt de la mort par le planer. Ah non. Tu as acquis le pouvoir de combattre. Avec un bouclier. Appuyez sur X pour attaquer. Alors, c'est l'inconvénient, cependant. C'est que l'épée est bien meilleure. Ou peut-être même juste le bâton. Pour là, c'est... C'est prochain... C'est proche à ses premiers petits combats. Parce que, bien entendu, on va se battre. Le bouclier est nul parce qu'il a zéro portée. Mais vous n'allez pas l'avoir longtemps. Ah ! Donc, nous avons en bas à droite notre jorge. Donc, on a la tronche de notre personnage. On ne connaît même pas son nom, d'ailleurs, pour le moment. Et nous avons donc en vert notre jorge de PV. Qu'ils n'ont même pas traduit et qui, donc, est HP. Je ne sais même pas si c'est Heart Point ou Hit Point. Vraiment Heart Point, vu que c'est Kingdom Hearts. Mais bon. Et nous avons donc nos PM, qui est à nouveau non traduit en MP. Donc, Magic Point, je suppose. Bah, ils ne le disent même pas ce que c'est. Bon, moi, j'appellerais ça des MP ou des PM, peu importe. J'en ai deux, actuellement. Et c'est déjà pas mal. Vous en aurez trois si vous avez pris le bâton. Mais c'est le seul moyen. Tu devras te battre très souvent. C'est un jeu vidéo, après tout. Contre ceux qui convoitent ton pouvoir. Je n'ai jamais demandé ce pouvoir. Donc, combat. Paf ! Paf ! Vous gagnez de l'expérience en battant des ennemis. C'est comme un jeu vidéo. Elle permet d'augmenter votre niveau et de devenir plus fort. Vos adversaires laissent des objets derrière eux quand ils sont vaincus. Parfois, vous pouvez les ramasser en vous approchant. Ah non, pardon, c'est des objets. Donc, les petits globes verts qu'ils avaient lâchés vous régénèrent vos PV. Les jeunes vous donnent du poignot. Derrière toi, utilise, je suppose, R1 pour le cibler. R1 ! C'est ce que j'ai fait juste avant, mais voilà. Voilà. Donc, on peut le viser. On peut le retirer. On peut utiliser les gâchettes. Non, pardon, juste la gâchette. Juste L2. Bizarre. Pour changer d'ennemi. Notez que ce système de viser est super naze. Je veux dire, ça m'arrive de vouloir viser l'ennemi le plus proche de moi. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, il est recommandé de ne pas simplement prendre le premier truc. Et de vérifier ce que vous visez avant d'essayer quoi que ce soit. Paf ! Je gagne un point d'expérience à la fois. Ça ne va pas aller loin, dites-donc. Même les sangliers rapportent plus. Et... Ça n'a pas l'air très cool. Loups. D'un coup, il y a beaucoup de Rose. Je me demande si vous avez reconnu les personnages qui sont sur ces espèces de vitraux géants, je suppose. Là, bon courage pour reconnaître quoi que ce soit. Quoi que si. Si, je suppose. Pas simple. Parce que ça a l'air d'être trois personnages différents avec aucun indice autre qu'une silhouette pour les distinguer. Mais peu importe. Et là, nous avons le pire des ennemis possible. La porte fantôme. L'icône sensitif indique que vous pouvez utiliser une commande spéciale. Il me semble que c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup amélioré par rapport au premier Kingdom Hearts. Parce que le menu qu'on a là sur la gauche, normalement, vous êtes supposé y naviguer avec les touches directionnelles. Le truc, c'est que dans la première version, il me semble que la version tout en bas vous permettait justement d'examiner et d'interagir avec les éléments. Et c'était naze. Parce que vous n'aviez pas vraiment envie, je crois que vous vous trouvez par exemple devant un coffre, de devoir aller en bas, appuyer sur X et remonter pour attaquer ou je ne sais pas quoi. Donc ils ont changé pour que bien entendu, ça soit un autre bouton. Donc j'examine. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Bah oui, c'est une porte fantôme. Faut que tu meurs. Faut que tu trouves un coffre. Coffre ! Donc, voilà. Triangle change en fonction des commandes. À l'origine, c'était le truc tout en bas, ce qui était naze. Mais plus maintenant. Et nous avons rien du tout. Coffre vide. Vous pouvez pousser les caisses. Alors, ils nous font un tutoriel sur à peu près tout, ce qui est sympathique. Mais ça sort tellement de nulle part. Genre, je veux dire, ok, d'accord, je veux pousser les caisses. Dans la porte. Je peux aussi les briser. Parfois, il y a des objets. Donc là, j'ai obtenu une potion. Et apparemment, donc ouvrir un coffre, pousser une caisse et la détruire a ouvert la porte. Ah non. Ça a aidé à la faire apparaître. Donc je vais balancer ce tonneau sur la porte. Et j'ai raté. Et casser ce tonneau. Là, par contre, a fait apparaître la porte. Donc c'est une méthode à retenir. Et j'ai toujours pas accès à mon menu, c'est vrai. Tant bien, on verra ça plus tard. C'est pas un mauvais tutoriel. Mais le problème, c'est qu'il balance les trucs un peu à la basique. Je te pousse, ça fait très bizarre. Eh, au début, il parlait d'une porte qui n'était pas encore ouverte. Est-ce que c'est celle-là ? Parce qu'alors, je crois qu'on l'a ouverte et ce n'était pas bon. Je suis désolé si je raconte n'importe quoi. D'une, c'est normal. Et de deux, il n'y a rien à te dire. C'est un tutoriel. Patience. La porte ne va pas, mais je viens de l'ouvrir. Bon, c'est peut-être pas la même. D'abord, dis-moi en plus à ton sujet. Ok, bah, je m'appelle non inconnu. A priori, j'aime les godasses jaunes géantes. Et je ne sais pas. Ah, je peux voir des choses. Sacré soleil. La vue sélecte ne sert à rien du tout. Je ne sais même pas pourquoi. Est-ce qu'ils nous s'embêtent à nous le dire. Et nous pouvons désormais parler aux gens. Oh, la vache ! Vous avez vu ? Maintenant, on peut parler aux gens. Alors, on ne peut pas aller loin. Je veux dire, on est carrément bloqué ici. Ah, je ne peux pas aller un tout plus loin que ce que je pensais. Et nous avons ces trois Gugus. Ceux-ci sont des versions enfants de personnages apparaissants dans un univers lointain. Très lointain. Cependant, on ne va pas s'arrêter à ça. Et on va plutôt se concentrer sur à quoi ils servent. Parce que ce n'est pas fini. Il y a encore du tutoriel. En gros, chacun d'entre eux va vous poser une question. Et vous aurez trois réponses. Encore une fois. Trois réponses. Vous pouvez répondre un peu au feeling. Genre en mode, bah, ouais, voilà ce que je pense. Mais vous pouvez aussi utiliser un Gip. En vérité, ces réponses doivent avoir un impact sur le jeu en lui-même. Un impact stupide. Je ne sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Globalement, en gros, vous allez déterminer à quelle vitesse vous allez progresser. Vous avez trois options. La première est l'option rapide. Où vous allez gagner des niveaux très vite au début, mais plus lentement à terme. La version normale, où vous allez être tout le temps au même rythme. Et la version lente, où vous allez gagner des niveaux très difficilement au début. Mais ça va s'accélérer au fur et à mesure. Je ne vois pas exactement ce que ça apporte. Je considère que la version centrale est probablement la meilleure. Mais bon. Donc, normalement, si vous prenez la première réponse à chaque fois. La deuxième réponse à chaque fois. Ou la troisième réponse à chaque fois. Vous les avez forcément. Mais sinon, il y a des combinaisons différentes. Genre par exemple, pour avoir la version rapide. C'est soit la première réponse à chaque fois. Soit deux fois la première réponse et une fois la deuxième. Soit deux fois la première réponse et une fois la troisième. Vous voyez le style. Et pareil pour l'autre, en fait. Pour la version rapide. Ou c'est... Enfin, il faut au moins deux fois réponse 3. Et l'autre, peu importe. En revanche, si vous voulez le moyen, il suffit d'avoir soit... Enfin... Un, deux et trois et ça marche. Mais bon. Donc, par exemple, on va parler à elle. Les demoiselles d'abord. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi ? Être le premier. L'amitié. Mes objets préférés. Ok. Alors, être le premier, probablement, voilà. Être rapide. Le premier, etc. Toujours le premier arrivé. L'amitié, parce que c'est la réponse de base. Et la réponse recommandée, je suppose. Et mes objets préférés, j'en ai aucune idée. Je vais dire l'amitié, parce que je veux dire ça à un jeu vidéo. C'est si important, l'amitié ? Euh... Non. C'est pas vrai. C'est quoi ton rêve ? Voir des choses rares. De faire le tour du monde. Devenir fort. Deguement, c'est faire le tour du monde. Tu veux faire le tour du monde, hein. Bah non, crétin. Tu m'as pas écouté parler. T'as peur de quoi ? De grandir. D'être différent. D'hésiter. Oh... Alors, de grandir, ça fait cliché. D'être différent, c'est pas bien. Donc, on va dire hésiter. Ça te fait si peur d'hésiter ? Bah ouais. En réalité, non. Je pense que les trois sont nuls. Tu recherches l'amitié. Tu veux faire le tour du monde. Tu as peur d'être indécis. Ton voyage débutera à midi. Tu avanceras à un rythme constant jusqu'à son terme. Voilà. Donc, ça vous dit rythme constant. Le voyage débutera à midi. Ça n'a aucun impact réel. Je ne sais même pas pourquoi il dit ça. C'est juste pour le style. Ça me va. Le jour où tu ouvriras la porte est à la fois lointain et proche. Merci, c'est précis. Music. Ok. On ne peut pas ouvrir en plein combat. C'est pour ça qu'on vous donne ce tutoriel. Parce qu'on va vous mettre en combat. Vous pouvez appuyer sur Start pour ouvrir le menu. Mais vous ne pouvez pas le faire en combat. Devenez quoi ? Combat. Allez, zou. Ah, ils sont nombreux. Et ils m'ont encerclé. Parce qu'à la meilleure chose, c'est de fuir. Absolument. J'ai pris le bouclier pour protéger les faibles. Et je vais fuir comme un large. Alors, je suis normalement très, très difficile à tuer. À cause de ma bonne défense. Mais de toute façon, c'est très difficile de perdre ici. Même si je pense qu'en moins difficile, c'est possible. Essentiellement parce que vous avez du soin dans tous les sens. Regardez ça. Ça m'a fait viser le truc qui était au fond. Alors que j'avais deux ennemis entre... Ah, j'ai été touché. J'ai été touché. J'ai été touché une fois. Honte à moi. Et là, nous avons le point de sauvegarde. C'est un point de sauvegarde. Vous regagnez tous vos PV et PM. Et on peut sauvegarder. S'il me laisse le temps de le faire. Ça va être une longue vidéo. Ah, cool. Parfait. Sauvegarde en cours. Voilà. Salle de l'éveil. 25 minutes de jeu. Kingdom Hearts. Final mix. Pas plus, apparemment. Je suis pauvre et je suis niveau 1. Et nous avons accès, enfin, à notre menu. Donc, nous pouvons découvrir ici que nous nous appelons Sarah. Que nous sommes niveau 1. Avec 18 PV. 2 MP. C'est vrai que les PV ne sont même pas pris en compte dans les statistiques de base. Ce qui est marrant, mais bon. Et comme vous pouvez le constater, j'ai 4 d'attaque, 4 de défense. Il me manque 4 points d'expérience pour gagner un niveau. J'ai 2 MP. J'ai 3 PC. Exactement ce que j'avais normalement mentionné. Je possède le bouclier des rêves. Et j'ai une potion d'équipé. Voilà, donc là, j'ai 3 objets. Donc, à terme, j'en aurais 8. Donc, au fil des niveaux. Mais si j'avais pris autre chose, j'en aurais soit 7, soit 6. Donc, c'est... Voilà, il y a... Mais là, pour le moment, je n'en ai que 3. La malle, il n'y a rien. Elle s'est fait la malle. Équipement. Il n'y a rien. Donc, vous pouvez voir qu'on a une arme. En forme de clé, mais c'est un bouclier. Et ça. D'ailleurs, c'est marrant, tiens. On ne peut pas... On ne peut pas afficher ces informations au bouclier des rêves. On a les compétences ici. À savoir, aucune. Et... Tac a tick, je ne vois même pas l'intérêt. Et l'état, on a déjà vu ce que c'est. Donc, on y a 20. Il y a aussi tous les orbes de points de vie qui restent à traîner là-bas. Ils vont disparaître à terme. Mais ce n'est pas très important. Et on peut enfin avoir un de ces trucs sur le côté. D'ailleurs, c'est pas mal. Est-ce que c'est le même pour l'autre ? Non, c'est pas mal. Oups ! Je crois que les marches se sont barrées. Pas la même couleur, mais je crois que c'est la même... La même tronche. Peu importe. Plus tu te rapproches de la lumière et plus ton ombre grandit. C'est vrai. Oh, zut. Ok. Dark Sora. Mais n'aie pas peur. Oh. Il est... Gros. Dark Sora. Et n'oublie pas. Ok. C'est un gros machin. C'est un très gros machin. Donc voici notre premier boss, je suppose. Celui-ci est une blague. Mais... Aïe, je me suis touché. Je me suis touché ! Faut dire, j'essaye de lui balancer des dégâts et j'ignore le fait qu'il a invoqué des petites choses. Donc déjà, oui, les petits ennemis qu'il nous a invoqués sont là pour vous redonner des soins. Je vais breveter du fait. Ah, et qu'il soit en train de me tirer des orbes, des ténèbres sur la face. Ah ah, tu m'as raté. Ah ah, celle-là, je l'ai évité sans le vouloir. Mais c'était pas mal. Nanana, nanana. Des soins, espèce de gros naze. Je crois qu'il va relonger la main dans le sol. Ah non. C'est... Saute ! Ouch ! Je crois qu'il m'a touché. Ouais, il m'a touché. Mais j'ai de la défense ! Alors là, vous avez pu le constater d'ailleurs, mon attaque a frappé un autre ennemi. Et j'ai déjà gagné un point en attaque. Notez que les gains de niveau vont augmenter vos statistiques et vous donner des compétences aussi à terme. Mais le choix que vous avez fait au tout début n'a aucun impact sur les statistiques gagnées. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Oh. Allez, ben, me rebalancer son... Son... Son tiers de... Euh... Non. Dis, t'es gentil, mais je peux... Si. Wouhou ! Ouchie ! Je croyais que ça va complètement rater. Allez, Sora, tu peux le faire ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Ce n'est pas que l'avait autant de pv, cette espèce de gros naze. Je vous dirais qu'il est gros, c'est normal. Ah là ! Il a choisi son moment pour se barrer, celui-là. N'aie pas peur. Tu détiens la plus puissante des armes. Le pouvoir de l'hémetier. L'amour. Que des ex-maquina. Et n'oublie pas. C'est toi qui ouvrira la porte. Et n'oublie pas. C'est là qui entendra. C'est que...! L'amour. Dis, t'es hypocrisement. Est-ce que je ne pouvais pas... Est-ce que tu encore rêve ? Ce n'était pas un rêve... Ou c'était... Je ne sais pas... Qu'est-ce que ce endroit ? C'est bizarre... Oui, bien sûr... Dis, Kairi... Qu'est-ce que votre maison était-ce ? Tu sais, où tu as grandi ? Je l'ai dit avant... Je ne me souviens pas... N'importe quoi ? N'importe quoi... Tu n'as jamais envie de retourner ? Hmm... Eh bien... Je suis heureux ici... C'est vraiment ? Mais tu sais... Je n'aurais pas peur de voir ça... Je voudrais voir ça aussi... Avec tous les autres mondes... Je veux voir tous les autres ! Alors, qu'est-ce que nous attendons ? Hé ! Vous ne l'avez pas oublié de moi ? Alors... Je pense que je suis le seul qui travaille sur la roue... Et... 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 Donc... Je ne l'ai pas oublié... Ok... Nous finissons ensemble ! Je vais vous racer ! Oh... Qu'est-ce que ? Tu es blanché ? Prêt ? Go ! Je veux... Ouais... Ouais... La faite ! Qu'est-ce qu'il s'agit de la roue ? Sous-titrage FR ?